J'ai dit tout à l'heure qu'on attend à l'arrêt la décision de la Cour. On n'est pas à fond non plus. Qu'est-ce que nous, nous faisons pour répondre sérieusement à la situation qui se présente dans l'Europe ? Les partis politiques, les associations de la société civile, tout ça, certainement vont se raconter, discuter, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais ça ne leur accroît sans la population. On est en face d'une problématique. Aller à l'élection est un problème, ne pas aller à l'élection est un problème. Il ne faut pas se voiler la face. Il y en a qui sont favorables à la Révolution. Je suis d'accord. Les conditions de la Révolution, tous les jours, se présentent devant nous. Tous les jours. Mais, il ne faut pas dire, je veux la Révolution et ne rien faire pour qu'elle... Elle survienne. Hein ? Il faut travailler pour qu'elle... Il faut saisir les opportunités de la Révolution. Ça, la candidature de Ford, ça devait tous nous mettre dans la rue, puis on ne le sait pas. C'est ça. C'est ça ou ce n'est pas ça ? C'est ça. On dit, juridiquement, M. Fon, il a signé, ne peut pas être candidat. Ils ont commis une erreur. Vous voyez, tout ça, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est ça. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Ils avaient un gouvernement devant eux, joyeusement. Ils ont fait une grosse bêtise. Vous voyez, on dit que réviser la Constitution, c'est une procédure à débrancher. La première branche, c'est soit le projet de loi, soit la proposition de loi. Il n'existe pas de député qui lève le doigt. Et il dit, bon, modifiez-moi cet article. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, s'en sont donné à cœur joie. On les a, ils sont même là. Ils sont contents. Ils ont fait un tableau. Les noms des députés sont là. Et l'article 158. Au cœur de l'amendement, les députés John Young. Ensuite, Darma, commande les gars. Ensuite, Hachori, akleso. Kakbara, innocent. Adjuru, yaori. Non, ça n'existe pas. C'est... Et Artics est... Non, je ne dois pas la faire. Hachori, akleso, Artics, ça c'est quand même. L'article 158, c'est-à-dire qu'il dit, les mandats en cours, les mandats déjà passés, ne sont pas pris en compte. Bon, c'est bien. Mais quand tu as fait ça, tu veilles à quoi ? À ce que la procédure, comme nous l'avons dit dans le texte, soit pure et sans tâche. Mais si la procédure est émule, ce que tu as fait est nul. Ce qu'ils auraient dû faire, ces 19 députés, déposent une proposition de loi. Ça ajoute les articles. Ça passe, c'est la procédure. Ils ne l'ont pas fait, c'est nul. Maintenant, on dit, si on fait ceci, non. Nous, notre devoir, c'est de montrer que ce n'est pas la bonne procédure. Après ça, qu'est-ce que nous faisons ? Ensemble, on se bat. Ils ont un rôle peut-être de nous serviloler. Ils jouent les avocats du diable. Ce qu'ils posent comme question n'est pas forcément leur opinion personnelle. Mais ils posent des questions pour qu'on puisse éclairer l'opinion. Si la question est difficile, si vous êtes en difficulté, vous n'allez pas répondre c'est que vous ne pouvez pas éclairer l'opinion. Donc, moi, je n'ai pas pris les questions comme étant une manifestation de l'incompréhension de ce que nous disons. Pas du tout. J'ai pris ça comme une volonté de nous amener à clarifier mieux ce que nous disons. Donc, ça marche. Aucun problème. Aucun problème. M. Banffiti, c'est M. Banffiti. C'est Banffiti. Lui, c'est lui. Nous, c'est lui. c'est lui. Merci.